C'est incroyable, adorer des rats. Tu sais, il me semble que ça dépasse un peu l'entendement. François, tantôt, disait qu'au Québec, c'est pas tellement courant. Moi, je suis pas si sûr que ça. Tu comptes me contredire quand même. Non, je voudrais pas... Je voudrais enrichir ce que tu disais. On adore pas mal plus les rats que tu peux penser. Mais vu qu'on est dans une société qui est pas religieuse, l'homme reste un adorateur pareil. Fait qu'on a toujours une tendance d'avoir une première définition sur l'adoration, de faire des prières, puis de s'agenouiller. Religieux. C'est religieux. Mais l'adoration va plus loin que le religieux. L'adoration, c'est le point d'ancrage par lequel je détermine qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Il faut que j'aie un... Je cherche de l'objectivité dans la vie. C'est ton fameux point de référence qu'on parlait tantôt. C'est mon point. Exactement. C'est là qu'on... L'adorateur, en fait, c'est où est ton point de référence pour dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Parce que quand on fait un survol très rapide de regarder les autres cultures, c'est facile de voir la caricature, puis de dire, « Hey, c'est pas croyable, ces gens-là, ils adorent des rats, des serpents, des... » OK. Nous, là, on cherche comme eux un point de contact pour savoir « C'est-tu normal ce que je fais ou c'est pas normal ce que je fais? » Et combien de fois on entend « C'est normal ce que je fais » dans la société des rats, chez les cochons d'Inde, bref, je sais pas, moi, dans les animaux, il y a le même comportement. Donc... Ça devient la référence. C'est la référence. Et si c'est une référence sur laquelle je vais juger le bien et le mal, ça a pris la place de Dieu, car Dieu seul pouvait juger le bien et le mal. C'est pour ça qu'il dit « Tu vas m'adorer moi seul. » Sinon, on devient comme ce qu'on adore. Et comment... D'où ça vient qu'on ait laissé le Dieu créateur tout-puissant comme référence pour aller vers des rats ou des bestioles ou n'importe quoi? Ça vient d'où, ça? Bien, ça vient que... Si on se fie à la parole de Dieu, parce qu'on n'était pas là quand c'est arrivé, on est obligé de se fier, finalement, à un témoignage qui nous est rendu, l'homme semble avoir été créé à l'image de Dieu et il y avait ce contact avec Dieu, il y avait une relation avec Dieu. Donc, il est décrit dans le jardin comme étant en paix, il n'y a pas de crise existentielle parce qu'il voit la vie comme Dieu l'a décrit. Et même Dieu l'a décrit comme l'être humain, c'est bon. Donc, l'être humain n'a pas de problème du tout avec lui-même. Mais quand il a brisé cette alliance dans le jardin, qui est définie par mangeant un certain fruit qui était défendu, qui lui donnerait la capacité de pouvoir juger par lui-même, d'établir les nouvelles règles d'après lui, autonomes, c'est moi qui mène, c'est moi qui fais la loi. Alors, c'est à partir de ce moment-là que l'homme se perd, parce qu'il a perdu l'image dont il est, il a perdu Dieu. C'est ça. En fait, c'est comme s'il avait exprimé sa propre volonté. En désobéissant à Dieu, puis en tassant Dieu comme référence, il a voulu exprimer, j'allais dire, sa liberté, son autonomie, mais c'est là qu'il a perdu sa référence, puis que la boussole est complètement folle, au fond. Mais en perdant Dieu comme ça, il perd plus que juste perdre Dieu, finalement. On perd la raison d'être, on ne sait plus. Parce qu'en réalité, si on a été créé par Dieu, si on accepte que Dieu soit vraiment le créateur, comme la Bible dit, que nous sommes des créatures, alors on a été créé pour marcher avec Dieu, pour vivre avec Dieu, en communion avec lui. Et si on est séparé de lui, on perd notre raison d'être. Et je pensais, je me rappelle, j'étais dans le début des super téléviseurs écran plat, les premiers, j'étais confronté à ça dans un magasin, il y avait des vidéos qui tournaient là-dessus, c'était incroyable, à HD, tout le kit, l'image était très belle, puis je me disais, ce téléviseur-là, c'est incroyable. Mais si je fais juste le débrancher de la prise de courant, il ne sert plus à rien. Il peut me donner les plus belles images, me faire vivre des choses incroyables, mais s'il est débranché, il a perdu sa raison d'être. Et je pense que là, je voyais l'image du fait que nous, les êtres humains, étant séparés d'avec Dieu, on est comme un téléviseur débranché, on perd notre raison d'être, et on perd notre référence, et on perd en plus de ça, notre raison d'être. Et c'est pour ça qu'on est comme des errants, finalement. Mais justement, là, c'est là que Dieu, j'allais dire, intervient pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Il veut, Dieu, là, son plan pour chaque être humain, c'est de retrouver cette référence-là, mais pas juste la retrouver comme ça, parce que là, on a besoin d'être réconcilié, parce que finalement, on a foutu Dieu dehors, je pourrais le dire comme ça, et là, on a besoin de se réconcilier. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous dit qu'il veut ça. Puis je lis ici un verset, Jean-Pierre, qui... Juste avant, est-ce qu'on pourrait dire que réconcilier, c'est être reconnecté? L'image est excellente. Regarde, c'est marqué, car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous, donc Paul qui dit qu'il y a un message, il a mis en nous la parole de réconciliation. Et le sentiment de Dieu, Paul le reçoit ici en disant, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Fait que là, on a vraiment l'attitude de Dieu, tu sais, devant le fait qu'on est partout puis qu'on se garoche partout, bien Dieu lui dit, hé les gars, moi là... En fait, c'est Dieu qui dit ça. Oui, c'est ça. Dieu qui nous dit, soyez réconciliés avec moi. Oui, c'est ça, mais c'est pas Dieu le coupable, on s'entend, c'est nous qui a claqué la porte. Mais là, Dieu, il est prêt de nous accueillir puis il a tout fait justement pour que nous puissions être accueillis malgré ce qu'on a fait. Et ça, c'est un aspect de l'Évangile qui est fondamental. Donc, pour retrouver notre raison d'être, pour retrouver notre communion avec le Créateur, il faut être réconcilié avec lui. Il y a une façon de l'être réconcilié. Et c'est justement le sujet que nous allons aborder lors de notre prochaine intervention. On veut justement expliquer comment c'est possible à nous qui sommes déconnectés d'Avédieux de se reconnecter avec lui, comment c'est possible de retrouver le véritable sens de notre existence et ça, c'est possible. Demeurez avec nous, on vous révèle la façon d'être reconnecté avec Dieu dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada